... Bonjour Roger, alors tu viens de sortir de cette journée importante. Alors en tant que votant, comment ça s'est passé cette élection ? Bon, de toute façon on repart, on est un président de France Gallo. Ça, en venant ce matin, on savait qu'on allait avoir un président de France Gallo. Mais dans le train et dans le métro, j'étais avec des amis qui venaient aussi au comité de France Gallo. On imaginait qu'on allait avoir un deuxième ou un troisième tour. Et on n'imaginait pas du tout qu'un des candidats allait pouvoir être élu de façon brillante dès le premier tour. Bon, donc, Edouard Rothschild est président de France Gallo. Il faut qu'on pousse la charrette tous dans le même sens. Et puis voilà, maintenant, je pense que c'est bien que le président de France Gallo soit élu et du premier tour, et sans aucun bulletin blanc, et vis-à-vis des ministères, et vis-à-vis aussi de notre partenaire Dutrault. Il a eu une élection brillante. En fait, certains des membres du comité n'étaient pas pour Edouard, mais il est élu. Et maintenant, il faut qu'on pousse tous la charrette dans le même sens. Je suis surpris qu'il ait eu une telle majorité dès le premier tour. Mais voilà, c'est bien pour la suite des événements. Il a une légitimité que lui n'espérait peut-être pas forcément à ce niveau-là, et que nous, on ne pensait pas non plus. Ce sera ma dernière question, est-ce que c'est une preuve d'ouverture, les membres du comité ? Tous les gens du comité sont contents d'avoir un président de France Gallo, et on va pousser la charrette dans le même sens. Il n'y a aucun problème, on va tous œuvrer pour que la maison France Gallo soit efficace, et que tout se passe pour le mieux. Merci Roger. Merci.